J'ai l'immense honneur, pour la première fois de cette chaîne, de faire un défi SHV avec vous les gars. Et ça c'est incroyable. Catégorie digne rival du coup pour la vidéo. Let's go ! Alors avec quoi est-ce qu'on va partir ? Parce qu'en lead digne rival les gars, ce qu'il y a d'intéressant c'est que le Piccolo Nolocopy qui donne 150% de stats pour tout le monde. Donc on peut faire une rota à base de Piccolo Nolocopy avec Nail le frérot. Non mais les gars, qu'est-ce que vous voulez voir dans cette team ? Dites-moi, mais moi je veux Nail déjà dedans. Nail sans Piccolo, c'est un petit peu comme une frite sans maillot. Ah mais en même temps, Nail n'est pas digne rival. Oui mais Nail, il est Namek, donc c'est pas grave. Enfin la règle c'est, passer le Goku Rush, pour ceux qui savent pas, avec toutes les teams catégories du jeu. Et si je me fail, c'est multi-invocation sur le portail de la célébration actuelle. Bon allez, on va faire un sondage, parce qu'il y en a qui veulent jouer sur les mots. Est-ce que vous pensez que jouer la catégorie, c'est jouer que des persos qui font partie de la catégorie ? Ou est-ce que je peux faire une exception pour m'enjailler un petit peu avec ce Nail ? Et faire la rotation Piccolo Nail ? Oh mais c'est quoi ça ? Non mais vous êtes sérieux ? Genre ? Vous êtes élitiste à ce point là ? Ok, ok, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis ! Et bah c'est le premier, dernier défi et ça je vais qu'on fera en live du coup. Allez c'est bon, bah d'accord, d'accord, c'est bon je le vire le Nail, c'est bon on le joue pas, on le joue pas. Allez-y, dites, bah vous savez quoi ? Je vous laisse faire même le team building. Mais pas Yamcha, mais qu'est-ce que vous m'en racontez ? Non mais les gars ! Le Vegeta est l'air en lead, waouh remarque très intéressante, c'est certainement la première depuis qu'on a voulu faire ce défi. C'est vrai que le lead de Vegeta est le plus intéressant parce qu'il donne qui plus 4 ? Vous voulez qu'on joue les deux Vegeta 4 ? Ouais ouais, mais attends, mais est-ce qu'on n'est pas sur un team building full Vegeta même ? Vous voulez le Vegeta une décisant ? Waouh, mais attendez, mais là vous m'offrez un team building, il est sur un plateau hein. Moi je marche, je pense qu'on peut partir sur ça. Allez les gars, c'est parti, on va démarrer la run, on va passer le Goku Rush vite fait bien fait, et avec la team catégorie digne rival en double 150%, qui plus 4 ? On a ATM du coup 532 000 HP, ça va ! Et au niveau des rotations, on en a déjà une qui est setup correctamente, mais c'est perfecto tout ça. Allez, ça part de là, la première rotation elle est loquée, le Vegeta on essaiera de le récupérer. En vrai, vu qu'on a quand même un ami leader à 100%, je pense que le buy c'est plutôt une rotation à base de Vegeta Evo LR Int avec le Vegeta Endurance SFJ 2 à côté de lui. Ok, l'ami leader il est là, on va faire ça, on va le garder lui, ça, ça part en SP ultime. Faudra checker aussi vite fait les valeurs de défense qu'on a. Waouh, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas rejoué ce Vegeta ! Ok, là on a El Famoso Support dans la rotation, on va pouvoir admirer les damage, big damage gros dégâts. Le Vegeta No.1 ne va jamais avoir tout son passif. Non, c'est le seul bémol en fait avec le Vegeta No.1, c'est que vu qu'on n'a pas de Goku parce qu'il n'est pas dans la catégorie d'ignore rival, bah je ne peux pas proquer ces trucs. Donc la rotation qu'on va faire les gars, elle est toute simple, c'est la rotation Vegeta LR Endurance avec le Vegeta Evo LR Intelligence. Comme ça c'est Gucci. Roh, lui va nous régaler dans la run. En plus je me dis que grâce à lui on peut potentiellement même avoir droit à un Fukatsu au final. Non mais déjà que le Goku Rush GT première édition il était assez simple de base, si là je me rajoute la mécanique de Fukatsu c'est un glitch. Hum hum, pour la première fois de la run on a droit à cette rotation avec un support, on n'a pas encore l'aspect ultime. Euh, du coup du coup comment est-ce qu'on va s'en sortir là ? On a juste à attendre qu'on ait pris 7 auto-attaques avec le Vegeta Evo et c'est bon là en fait. Il a 5 millions de valeur d'attaque là le Vegeta ? Ah bon le Vegeta ! Il est trop bien ! Oh le petit critique du support aussi qui carie là. Oh 12 sphères de kill à pour nuquer en plus à cette étape de la game, mais c'est parfait monsieur, incroyable ! Avec support mais quand même impressionnant. Bah en vrai 5 millions de valeur d'attaque avec le Vegeta je trouve que oui c'est impressionnant à voir. Bon attendez, on va quand même parler un petit peu de celui-là. Ce que je précise, il est à 100%, c'est celui de la mi-leader, il a même pas d'item, il a même pas fullingis. Attaquer d'œuf plus 4% par unité de kill dans la jauge mag jusqu'à un maximum de 70%. Si un perso nan 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 nan, si un perso de Akateo Saga de Gou dans le nom qu'on prend beaucoup par les années du tour, qui pusteront en plus. Non en fait juste il est incroyable, c'est tout. C'est la surprise de cette vidéo. Un fail sur cette phase j'annonce. Et bah je vous laisse la phase en entier sans rien net que vous puissiez regarder à quel point cette phase, elle est maîtrisée mais d'une main de maître. C'est du jamais vu auparavant. 4 775 000 de valeur d'attaque. Même si là je devais me prendre une attaque spéciale, peu importe que ça soit sur ce Vegeta GT ou sur le Vegeta canon Garic, il prendrait que dalle de toute façon. En plus prochain tour j'ai un Dokkan mode, mais je suis Gucci là en fait. Pour crever avec cette équipe les gars, il faut vraiment se donner les moyens. Je dois tryhard là pour perdre avec cette team. Ok petite spell team gratos ici. Là on fait ça. Là on a de la petite régène. Non mais regardez à quel point le jeu il m'aime. Le seul perso qui est en désavantage type, même pas il prend des auto-attaques à la fin. Final flash. Wouh ! 3 7 7 000. Okidoki bon. Oh là là mais les gars, oser me dire que là j'ai pas de chance sur ce jeu. Le seul perso qui est en désavantage type, il se prend pas d'auto-attaque et en plus je peux me permettre de le garder dans la rotation. Mais il y a tout en fait ici. Hop là, 10% de réduction, 20% de réduction, 30% de réduction. C'est bon tu peux m'attaquer spéciale maintenant. Oui monsieur. Je t'ai dit que tu pouvais m'attaquer spéciale. Pais-moi maintenant, regarde ça. Moins 100 000. Que du beau jeu ici. Regardez encore 5 400 000. Mais quand on va partir en sperme, 24 de ki sur la phase int avec ce Vegeta. Et qu'on va nuquer avec... Oh ! Il a mis un Krita contre type, c'est un prince. Mais là je reste encore en no item. Pourquoi est-ce que j'irais m'embêter à claquer un item maintenant sur cette phase alors que j'en ai pas besoin ? On peut Shining Attack pour le beau jeu. Quoi ? On peut skip les... Mais what ? Ça, ça le fait même pour ça ? Je pensais que c'était que pour les mécaniques de transformation. Du coup, j'ai pas fait attention. Je savais pas aussi que c'était pour les active skills qui faisaient des dégâts de base. Comment est-ce que je fais ? Bah vous savez pas qu'en étant partenaire Bandai Namco, on pouvait faire ça maintenant ? Non, en vrai, regardez. Menu, Options, passer l'animation des aptitudes actives, On. On arrive à un moment très important de la run où il est temps pour nous de nuquer les amis et on veut un plateau full bleu parce que j'ai ramené Chileï. Parce qu'à la base, j'étais pas censé nuquer en fait avec ce Vegeta et l'air endurance, mais vu comme il est parti et vu à quel point il est bouillant, ça m'a trop chauffé en fait. Donc let's go, un plateau full bleu s'il vous plaît ! 16 sphères de qui ? En vrai, les 16 sphères de qui, je les prends. Combien de millions de dégâts est-ce qu'on va pouvoir faire avec le Vegeta mi-leader là, sachant qu'on a nuqué avec lui ? Il est à 8 millions et quelques. Bon, on n'a pas pris le full plateau. 8 millions de valeur de taxe, c'est énorme. Surtout s'il lâche un crit, les gars. 4 millions. Oh, la double spé ! Let's go ! Ça, c'était pas très gentil. Boum, le moins de 2 millions ici. Qu'est-ce que tu vas faire, les gars-tu ? Tu vas rien faire, même si tu me balances une spé, il en faudrait 3 pour que tu puisses me buter. Oh là là, le tour avec le support. Oh mamma mia ! Attendez, Vegeta SAJ4, c'est quand même un monstre. Qu'est-ce que je l'aime ce perso. Sa spé, elle est rapide, ses dégâts, ils sont magnifiques, sa synergie, elle est trop bien. Et normalement, la boucle, elle est bouclée, tous les LR, ils partent en spé ultime et la run, elle se termine. Attends, je pense que c'est le Vegeta Endurance du coup qui... Putain, mais il est pas rigolo ! Mais, mais qu'est-ce que tu fais ? Bah GG du coup, on va devoir attendre un tour supplémentaire pour le buter, c'est cool. Franchement, c'est génial, le top du top, la crème de la crème, wouhou. Je m'amuse là, là je claque pas d'item, ça part de là. Dites-moi qu'on le bute ici, par pitié, je prends du 45 000 à l'auto-attaque. Mais après la spé, ça devrait aller, même si on s'en prend une derrière, c'est Gucci. Vous savez que s'il avait spé au tout début, il m'aurait potentiellement mis dans la grosse merde. J'aurais perdu je sais pas combien d'HP. Vegeta Saj4, termine-moi ça. Gros, arrête de me huître, mais pourquoi il me fait ça à Migate ? Mais je vous jure les gars, ça fait une semaine, depuis que je tourne les vidéos en Goku Rush, il arrête pas d'esquiver le Migate. C'est le leader de cette catégorie qui va mettre un terme. Et on termine sur un magnifique 5 millions de valeurs d'attaque avec le Big Bang du Vegeta. Il s'agit de Let's Go ! 3 777 111, le chiffre il est beau. Absolument aucun suspense évidemment, mais c'est le défi SHV quoi. Il y a des runs où c'est tendu, il y en a d'autres où ça l'est moins.